Oh, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Entraide Live, on va s'attaquer à une nouvelle vidéo critique sur le film La Voix de la Justice. C'est un film réalisé par Destiny Daniel Creighton et scénarisé par Destiny Daniel Creighton et Andrew Lanham. Et désolé d'avance, si on a massacré té nom et prénom, si on n'a absolument pas voulu. Alors, petit résumé du film avant d'attaquer. Après tes études à l'université d'Harvard, Bryan Stevenson est promis à une brillante et lucrative carrière d'avocat. Il décide cependant de se rendre en Alabama pour défendre les personnes condamnées à tort. Il est aidé par Eva Hensley, une militante locale. L'une de ses premières affaires est celle de Walter Macmillan, condamnée à mort en 1987 pour le meurtre très médiatisé d'une jeune fille de 18 ans. Et Bryan va être pris dans la complexité des manœuvres juridiques et politiques tout en luttant contre tes atracistes. Donc voilà le split du départ et donc vous l'aurez compris, ce film est une critique du système juridique et politique américain tout en mettant en avant le racisme latin du pays, enfin du continent même. Alors on va attaquer tout de suite les différents points. Alors le jeu d'acteur est fantastique. Que ce soit les acteurs principaux dont Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson, eux ils sont superbes, ainsi que les rôles secondaires et tertiaires. Vraiment, il n'y a personne à jeter au niveau jeu d'acteur. Tout le monde donne tout ce qu'il a. C'est un film magnifique qui nous propose vraiment du caviar sur un buffet à volonté non-stop. Vraiment, ce film là, tous les acteurs méritent un Oscar là-dessus. Vraiment, voilà, je voulais vraiment le souligner ce point là. Alors sinon, le film est une adaptation de fait réel qui est su s'approprier l'histoire sans la déformer comme ce fut le caillasse pour Green Book. Bon malheureusement. Et tout en adaptant à un format cinématographique, ce qui n'est pas forcément évident quoi. C'est d'ailleurs le cas qui a été fait pour Green Book, il a été beaucoup changé pour mieux équilibrer les rôles on va dire. Et permettre que ce soit adaptable au cinéma. Mais là, ils ont réussi à garder l'essence et tout le gros effet. Tout en les rendant formater au format cinéma. C'est vraiment un excellent travail d'écriture et de réalisation et de scénarisation. Là-dessus, gros gros point pour le film encore. Sinon, la mise en scène est superbe. Et elle a fait le choix de jouer dans le Sobrella. A l'inverse par exemple de la ligne verte. Parce que par exemple, pour donner une scène qui va bien parler à tout le monde. Là où la ligne verte voulait vraiment aller dans le choquant et le spectaculaire lors des exécutions à la chaise électrique. Que ce soit avec Lacroix, John Caffé, etc. Et bien, ce film-là a choisi la voie de la sobriété. Parce qu'on ne voit qu'une seule exécution. Celle d'un homme qui a été condamné à mort. Parce que c'est un ancien soldat du Vietnam qui a gardé plein de traumas post-guerre. Et qui, disons, dans l'une de ses crises de folie, a fabriqué une bombe qui a malheureusement tué une jeune personne. Et donc le mec qui est condamné à mort est exécuté. Et bien, le film nous offre une exécution. Mais sans aller dans la démonstration autrancière, je vais dire. Parce qu'on ne voit pas le mec... Enfin, on voit le mec être installé sur la chaise. Mais après, on voit un déplant de ses camarades de cellule qui frappent sur les barreaux. Et qui gueulent pour qu'ils puissent l'entendre via le système de ventilation. Qu'ils puissent entendre, qu'ils le soutiennent, qu'ils sont avec lui non-stop, qu'ils l'aiment, etc. Enfin, qui leur apportent un soutien, mais énorme. Ainsi que les personnes, notamment le personnage de Brian Stevenson, qui a un gros plan sur lui au moment de l'exécution. On ne voit jamais le prisonnier se faire électrocuter. A l'inverse, justement, de la ligne verte où on voyait beaucoup. Je veux dire, on voit même un mec cramé vif là-dedans. Parce qu'on a oublié de mouiller l'éponge. Et ça, je trouve ça excellent parce que cette sobriété là, je trouve que ça apporte un côté très solennel. Un côté très propre au film qui ne cherche pas à faire du spectaculaire avec une mise à mort. Et c'est un excellent choix et c'est très bien filmé. Vraiment, d'un point de vue réalisation et montage, c'est un excellent travail. C'est magnifique. Et sinon, un autre point que je tiens à souligner, c'est que le film est très nuancé dans son histoire et dans ses personnages. Parce que, d'un côté, on a l'avocat qui s'oppose à Bryan Stevenson. Qu'on pourrait croire que c'est un putain de gros connard raciste. On a rien à foutre qu'on lui décide d'un pauvre afro-américain. Alors que non, c'est juste qu'en fait, le mec a été nommé très récemment à son poste. Et qu'il est sur un siège véritable. Et qu'il pourrait avoir de graves emmerdes en dehors de sa carrière. Parce qu'Alabama, dans les années 80, les racistes, ils étaient plutôt libres de faire ce qu'ils voulaient. Et on a aussi le seul témoin visuel par rapport à l'actualisation de Walter McMillian. Qui, tout le long où tu fais, c'est une putain de balance raciste. Qui a fait un accord avec le juge pour avoir une peine réduite. En permettant de résoudre cette affaire de jeune fille assassinée. Et de faire cramer un noir. Alabama, ça n'a pas trop changé. Et on se dit tout le long, voilà, c'est juste de reconnaître la racisme. Alors que non, c'est parce qu'en fait, cette balance est en réalité une victime. Parce que c'est une personne qui a souffert d'un traumatisme lié au feu. Il a gravement été brûlé. Et les policiers ont voulu le faire accuser. Enfin, ont voulu le forcer la main pour qu'il accuse Walter. Il a refusé tout le long. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont torturé psychologiquement. Parce qu'ils l'ont enfermé dans le couloir de la mort. Dans la cellule la plus proche de la salle des exécutions. Et au moment où une exécution allait avoir lieu. Et malheureusement, il a senti via le système de ventilation l'odeur de la chair en train de brûler. Ce qui lui a rappelé tout son traumatisme. Et l'a mis KO par terre. Et les mecs lui ont dit, tu resteras là jusqu'à ce que tu dises ce qu'on veut entendre. Alors évidemment, le mec il a craqué avec une telle torture psychologique. Vraiment, c'est infâme ce qu'on a fait vivre à cet homme. Pour moi... Alors tout le début du film, je disais que c'était une sale race, une pourriture. Qu'a vendu Walter pour s'en tirer. Mais en fait non. C'est autant une victime que Walter. Sauf que lui, il n'est pas condamné à mort. Mais il a subi les mêmes discriminations et tortures que ce dernier. Et ça j'aime beaucoup. Parce que bien ces deux personnages là. Et notamment un flic qui a refusé de faire valider les fausses preuves à l'encontre de Walter. Qui a été viré de la police. Vraiment, grâce à ces différents personnages. On a une histoire beaucoup plus nuancée. Qui est pas juste le méchant raciste et le gentil anti-paraciste. Là on a vraiment ces personnages qui sont beaucoup plus nuancés. Et qui sont pris dans un engrenage de politique et du juridique. Gangrenés et pétris dans le racisme. Et que les mecs ils sont malheureusement pris dans ce système là. Parce qu'ils ne peuvent rien faire contre. Et ça, je trouve ça que c'est incroyable d'amener. Je suis désolé, je me répète beaucoup. Mais ce point, parce que vraiment le film, il m'a mis une claque. Parce que moi je croyais vraiment que c'était cliché de connard raciste et tout. Mais en fait non, c'était victime. Donc là, gros slack. Vraiment très bel effort d'écriture. Et sinon, on peut noter que les décors et les costumes sont excellents. C'est vraiment tes trucs d'époque. Et moi, ça m'a vraiment rappelé ma jeunesse. Parce que bon, oui il a été accusé en 87 Walter. Mais le truc a duré 6 ans. Donc ça a duré jusqu'en 93. Où moi j'avais 6 ans. Et oui, j'ai revu tes appareils et tes costumes que moi j'ai connus à l'époque. Genre les vieux, les torques cassettes et tout le tralala. Ça m'a rappelé un peu mon enfance. Donc vraiment, gros effort d'un point de vue de costumes, etc. Vraiment superbe. Par contre, le seul point noir que je peux reprocher au film, c'est que d'un point de vue musical, le film, il est clorette. Il respecte les millions syndicales. Mais il n'y a pas de grosse musique qui soutient et soulève la tion. Ça c'est vraiment dommage. Parce que sans ça, le film pour moi il est parfait. D'ailleurs, je pense que je pense pouvoir m'avancer en disant que ce film-là sera dans le top 3 des films de 2020. Vraiment, pour moi, vous pouvez vous y attendre à le voir. Il y a de fortes chances en tout cas. Et sinon, oui, je vous recommande vivement d'aller voir ce film-là. C'est un excellent film qui traite vraiment de cas très mis en avant. Qui est d'ailleurs toujours d'actualité. Parce que l'Amérique, actuellement, même si ce n'est plus les communautés afro-américaines qui sont visées, mais plus les communautés mexicaines, c'est exactement la même histoire. Juste parce qu'ils ont le malheur d'avoir le mauvais timbre de peau, ou d'avoir la mauvaise origine, le mauvais ation, etc. Oui, ces gens-là se sont pris dans un système qui va tout faire pour les défoncer alors qu'ils sont innocents. Donc voilà, vraiment, je vous encourage vivement à aller voir ce film-là. Vous passerez un excellent moment. Et en plus, il dure 2h30. Ah bah franchement, ça passe crème. Moi, j'ai l'impression que le film a duré une heure et demie, honnêtement. Tellement que le film était prenant. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo critique sur Bird of Prey. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et merci pour votre attention. Et à très bientôt sur Entrée de live ! Allez, salut tout le monde. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501